... Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un petit tirage. Dans un premier temps, je vais tirer un message de Marie, Reine des Anges. On m'a transmis deux messages aujourd'hui. On vous parle de bienveillance. On vous dit, le ciel se soucie de moi et je garde le cœur ouvert pour m'occuper de moi, des autres et du monde entier. Alors, je peux vous dire que cette carte me parle énormément. Je vais la laisser ici. Je vais vous dire les deux messages qu'on m'a transmis. Je ne voulais pas en parler, puisque je ne sais pas du tout. Je ne sais pas comment le prendre. On m'a transmis deux messages. On m'a dit, grande vague, attention ville. Et dans attention ville, on me dit, il faut Marie ou faux Marie. J'interviens dans la vidéo, car je me suis trompée. Ce n'est pas grande vague, mais le message exact, c'est une terrible vague. Donc voilà, si je le répète dans la vidéo, c'est parce que je me suis trompée et je voulais quand même remettre les choses dans l'ordre. Donc le message, c'est une terrible vague. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire de ces deux messages ? Grande vague. Est-ce que ça veut dire que c'est une vague quelque part dans le monde qui va s'abattre sur une ville ? Donc on vous demande de prier Marie. Est-ce que c'est le virus qui revient et qu'on appelle ça une vague qui va toucher les villes ? Puisque les villes, c'est là où il y a le plus de monde. Donc forcément, plus apte à avoir la maladie, à la contracter, que d'être en campagne, il y a moins de monde. Je ne sais pas. Donc je transmets le message là, à l'heure actuelle où je fais la vidéo. À l'heure actuelle, pardon, j'ai du mal, je perds mes mots. Nous sommes le 14 août. Il est 20h19. Vous voyez qu'il fait nuit. La carte de Marie, elle parle. Elle parle, parce qu'il faut être dans la bienveillance, il faut transmettre. Comme je l'ai dit, pour l'instant, je ne veux plus faire de TCI. Je suis fatiguée. J'ai besoin de me reposer, de prendre du recul aussi avec ça. J'ai eu trop d'attaques là-dessus. Je continue à transmettre les messages. Voilà, je vous l'ai transmis. Excusez-moi, j'ai eu le OK. J'ai eu ces deux messages que je vous transmets. Maintenant, comme je le dis, je n'affirme rien. Je vous dis juste, je mets en garde. Comme quoi, on m'a parlé d'une vague, d'une grande vague. Et de faire attention en ville. Et on dit faux Marie. Comme s'il fallait prier Marie. Voilà. Donc, maintenant, on va voir un petit peu le tirage. Donc là, ça n'a plus rien à voir avec Marie. Là, je vous fais une toute petite guidance. Je vais en faire comme ça et comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit attention. Attention au piège et à l'hypocrisie qu'il y a autour de nous. On est toujours dans le partage. Peut-être que moi, ça me concerne. Dans le sens où, comme je vous l'ai expliqué, on m'a beaucoup attaqué pour mon travail. Que ce soit les photos de nos envolées. Que ce soit mes séances. Il y a un moment donné, on me dit, oui Steph, mais tu t'en fous, laisse courir. Non, c'est épuisant de toujours devoir se justifier envers ces personnes qui vous salissent. Parce que ça ne s'arrête pas juste à des commentaires. Ça commençait à dénigrer, à prendre des proportions que non. Je suis désolée, il y a un moment donné, stop. Je préfère prendre du recul. Je transmets toujours. Pour l'instant, les vidéos de nos envolées, c'est en pause. Donc, c'est peut-être ça qu'on me dit l'hypocrisie par rapport au partage, par rapport à l'échange. Parce que j'ai toujours été dans le partage et j'ai toujours donné. Par rapport à ce partage et à cette hypocrisie, on parle bien de discussion. Il y a des gens qui vont discuter. Donc là, c'est une voyance générale. Mais moi, je m'y retrouve dedans, vous voyez. Donc, on parle vraiment de discussion, de bavardage. Et on nous dit, voilà, qu'il faut être patient. Parce que du coup, on a semé la graine. On va être patient. On va se détendre. On a besoin de se ressourcer maintenant qu'on a fait la graine. D'accord ? Et on nous dit, voilà, qu'avec la carte de la guidance, on a des difficultés à s'orienter. Peut-être que, voilà, ça bouleverse et qu'on ne sait pas dans quelle direction aller. Alors, on va regarder. Comme ça. Donc, on nous dit que par rapport à cette difficulté de ne pas savoir où aller, on a la solution avec la clé. Ça veut dire qu'il va y avoir soit une ouverture pour nous aider à nous guider, soit il y a une situation où le dénouement va arriver, ou alors il y a un déblocage qui va se faire et qui va faire en sorte que vous puissiez continuer. Bien entendu, cette solution, ce déblocage ou cette ouverture, ne se fera pas sans mal. On a la carte de l'orage qui parle de colère, de tension, qui évoque la violence. Et ensuite, on a la déception. Parce que, voilà, on va apprendre les choses. Du coup, c'est le retour puisqu'on a la solution. Le retour, il est là. Et on parle d'une déception et d'un découragement. Par rapport à tout ça, on vous dit, ce n'est pas grave. Ne perdez pas espoir. Malgré tous les petits obstacles qui viendront sur votre route, on vous dit, voilà, vous pouvez toujours vous poser, étudier, faire des formations, suivant sur ce que vous faites par rapport au tirage. Et que, du coup, on peut parler de chance. Voilà, on vous dit qu'il y a des bonnes nouvelles qui vont se manifester. Parce qu'on a la présence féerique qui est juste ici. Donc, de tout ce que je vous ai dit, de ces fameuses hypocrisies par rapport au partage, de ces discussions, je vais reprendre ça, sinon je ne m'en sors pas. Ce n'est pas grave, vous avez semé votre petite graine. On vous demande de vous détendre, même si vous êtes perdus. C'est comme ça, dans ce sens-là. Non, c'était comme ça. Orage et solution, voilà. On vous dit que vous allez trouver vos solutions. Oui, il va y avoir des coups de tonnerre, parce que je pense qu'il y a des choses qui ne vont pas vous plaire. Vous allez sur le coup vous sentir découragé. On est tous comme ça. Quand une mauvaise nouvelle vient, ou qu'on nous apprend quelque chose qui nous touche, on a une grosse déception. On n'a pas envie de continuer. Mais on vous dit si. Apprenez, lisez, formez-vous. Et ensuite, voilà, on est dans la période de chance. Je vais conclure avec celle-ci pour ce tirage. Donc, on a la période de chance qui nous parle de bonnes nouvelles, de représages. Mais il y a quand même cette tristesse qui est là. Parce que même si tout s'arrange, et si vous allez de l'avant, je pense quand même que c'est quelque chose qui va vous toucher. Alors, ce que je vais faire, j'ai l'impression que le tirage est pour moi. C'est terrible. Alors, attendez. Dans ce sens-là, on va juste faire une... On va continuer le tirage. Voilà. Pour voir si ça va s'améliorer. Juste, on va faire en deux cartes. Même un peu plus. On parle de pause. Qu'il va falloir faire une pause pour retrouver un équilibre. Peut-être sortir dans la nature. Parce que vous avez besoin de vous ressourcer. On parle de cet isolement, de prendre du recul. Parce que cette période, on va dire, de solitude, va vous permettre d'être dans la réflexion. Pourquoi ? Parce que vous êtes une personne très sensible. Donc, du coup, vous êtes dans la bienveillance. Et pour pouvoir y rester, c'est ça. Il faut prendre du recul. Et le fait de prendre du recul, votre intuition et votre clairvoyance va revenir. Peut-être que là, pour l'instant, vous ne voyez pas grand-chose. Parce que, ben voilà, quand on n'est pas bien, on se crée des blocages. Et ces blocages, ben, c'est de la négativité qui fait qu'on n'est plus... On n'est plus dans un jugement, on va dire, positif. Voilà. Et en parlant de jugement, on parle de justice. Donc, ça peut être la justice divine qui se met en œuvre pour vous. Et on parle de joie. Donc, pour moi, je le prends et je le ressens comme ça. Parce que quand je vois la carte du jugement, j'ai quand même beaucoup de lumière. Donc, voilà, c'est ce que je ressens. Pour moi, c'est une justice divine qui va se faire par la joie. Voilà, on va voir. Il va y avoir des soins qui vont être faits. Peut-être des soins énergétiques. Il y a une thérapie qui va peut-être se mettre en place. Donc, pour moi, c'est du bon. Voilà. Et on termine avec cette carte qui nous parle de force. Donc, vous allez retrouver votre puissance, votre détermination. Donc, voilà. Ne vous inquiétez pas, même si... Alors, le tirage, ça peut être sur plein de choses. Ça peut être le fait de partager votre passion, peut-être. Je ne sais pas. Imaginez, vous vous lancez dans la carte au Nancy. Vous parlez de votre passion. On va vous critiquer. Donc, ça peut être ça. Ça peut être plein de choses, en fait. Tout le monde peut se retrouver dedans. Donc, voilà. Ne vous inquiétez pas. Même s'il y a des moments, on va dire, où ce n'est pas top top, ça revient. Là, je vais faire un deuxième. Là-bas, encore. Pourtant, j'ai mélangé devant vous. Non, mais je vais remélanger parce que ce n'est pas possible. Voilà. Voilà. Ah, ils tournent. Elles sont pénibles, ces cartes. Alors, on nous parle d'une lettre. Vous allez peut-être recevoir un document. Alors, ça peut être un document soit par courrier, soit par e-mail. On parle d'un papier qui est quand même administratif. Et c'est quand même des nouvelles. C'est quelque chose que vous allez célébrer. On parle de fêtes et d'épanouissement. D'accord ? Là, on parle encore de formation et d'enseignement. Alors, est-ce que vous n'avez pas demandé à suivre une formation et que vous allez recevoir peut-être la validation de cette formation ? Je vais me mettre là parce que sinon... Il y a quand même un petit peu de tristesse. il y a quand même un peu de pleurs. On parle d'une âme pure, de quelqu'un de timide qui s'initie. Donc, voilà, quand on commence à s'initier à quelque chose, la tristesse, on ne va pas la prendre comme quelque chose de vraiment mauvais. Ça peut être une tristesse de peur de ne pas réussir, de la peur de se dire « ça y est, maintenant, c'est validé, mais je ne vais pas y arriver. » Ça peut être dans ce sens-là. Et pour moi, on vous dit bien qu'au contraire, c'est très bien parce que c'est la fin de votre ancien cycle, peut-être, où vous n'avanciez pas. On vous parle vraiment d'une nouvelle direction et de commencement. Il y a vraiment des changements par rapport à tout ça qui sont en train de se mettre en place pour vous. Donc, c'est quand même quelque chose de positif. On vous parle de création. Vous voyez, il y a des réalisations, il y a des projets qui vont se mettre en place. On vous dit que vous avez un nouveau regard sur la vie. On vous demande d'être patiente parce que patient ou patiente, vous allez devoir réfléchir à certaines choses. On vous dit de vous détendre parce que ça y est, comme tout à l'heure, la graine, elle est semée. Je vais remélanger un petit peu pour la dernière. La graine, elle est semée. Et on vous parle de la maîtrise. Ça veut dire que vous allez pouvoir vous maîtriser, maîtriser vos émotions puisqu'on a quand même là la tristesse. Mais je ne le ressens pas comme une tristesse de désespoir. Je le ressens comme une peur, la peur de... Maintenant qu'il y a la validation, c'est comme si vous paniquiez. Voilà, vous avez envie de faire cette formation ou cette initiation, je ne sais pas. Et maintenant que c'est validé, que c'est sûr, vous avez peur. Donc on vous dit non, ça ne sert à rien puis de toute façon, vous allez contrôler vos émotions. Allez, on va retirer juste une carte pour terminer. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ? On parle de méfiance. Méfiance par rapport à vos inquiétudes. Alors moi, je ne le prends pas dans le sens où on va vous trahir ou quoi que ce soit. c'est peut-être parce que si vous êtes comment on dit ? Si vous êtes dans l'inquiétude ou dans le doute, vous allez vous créer de mauvaises énergies. Donc du coup, de mauvaises vibrations. Et ça, ça pourrait vous empêcher la réalisation de ce que vous souhaitez. Donc voilà, c'est juste méfiez-vous de ne pas venir compromettre votre réalisation parce que vous êtes vraiment sur le démarrage d'un projet. Voilà. Donc pour moi, c'est quand même bénéfique. C'est juste qu'il faut apprendre à contrôler vos émotions et on vous le dit que vous allez les maîtriser. Mais on vous dit méfiez-vous parce qu'on dit toujours chasse naturelle, il revient au galop. Quelqu'un qui est hyper angoissé, l'angoisse, elle part, elle peut revenir aussi vite qu'elle est partie. C'est pour ça qu'on vous dit méfiance, de faire attention justement et de contrôler vos émotions. Si vous voyez que ce projet vous fait peur et que moi, j'étais un peu comme ça avant, j'avais envie, j'avais envie et dès que c'était validé, je paniquais, je reculais, quelqu'un qui vous comprenne et qui vous rassurent parce que je pense que c'est ça. Vous avez besoin d'être rassuré, tout simplement. Donc, voilà pour ces deux petits tirages. C'était juste deux petits tirages comme ça pour voir un petit peu mais j'avais surtout besoin de sortir une carte de Maman Marie pour savoir le message. Bon, je l'ai eu parce que voilà, ce message que j'ai reçu me trouble. Les deux messages m'ont troublée. Au moins, je vous en ai parlé. Ça laissera une trace dans ma vidéo si jamais il y a quelque chose qui se produit. Je ne le souhaite pas. J'aimerais me tromper ou qu'on m'ait juste dit ça comme ça ou qu'il me parlait du passé. Je ne sais pas. On verra. On verra. Je vous embrasse très fort et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501